Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid Dans la vidéo d'aujourd'hui guys Attends, est-ce que t'es obligée de faire le ouin ? On me l'a demandé, maintenant je suis obligée de le dire, je suis pensée avec Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, comme vous pouvez le constater, bah, étant ma compagnie Pour une vidéo très 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 spéciale Puisqu'on va jouer à Hot Wings Quiz spécial ta vie d'avant moi C'est vrai que si tu fais pas le ouin à la fin de la phrase, on la comprend pas Donc la règle du jeu est très simple, on va se poser des questions épicées C'est pour ça qu'il y a des piments sur la table, comme tu peux le constater J'ai tâché, bah, de prendre les piments parce que personnellement, je ne m'y connais pas en piment Eh, j'ai dû les faire venir par courrier recommandé de Berlin C'est pas une vidéo sponsorisée, hein Archi pas C'est juste qu'en tant que bons aérois qui se respectent, il fallait que je trouve les meilleures sauces du marché Et j'ai trouvé ces sauces-là, les sauces du bâtard fou Elles sont triées de droite à gauche, de gauche à droite pour vous, sur l'échelle de Scoville Avec en premier une sauce au yalapeño et au date Pour finir sur une sauce au chili de Carolina BAM, il t'arrache la bouche Tu deviens un dragon, tu commences à cracher du feu Je sais même pas comment je vais survivre à ça, en fait Mais toi, tu le manges épicé, non ? Oui, mais bon, sur ton échelle Scoville, ça doit être ça, tu vois C'est quoi ta sauce ? C'est du Tabasco ? Ah ouais, il est là Il est avant celui-là ? Mais oui Moi, j'ai préparé des questions à te poser à toi, à toi, personnellement Moi, j'ai préparé des questions à te poser à toi, personnellement, sur ces petites cartes Je sais pas c'est quoi le plus épicé Mes questions ou les sauces ? Et j'ai ma petite idée Bon, bah, c'est bon, calme-toi Sans plus tarder, let's go Attends, j'ai pas terminé C'est Donnie Brognière qui fait ça dans Koh Lanta, non ? Non, Nagui C'est quoi ses références ? Toi, t'as repris le mouvement de Nagui Pourquoi tu l'as repris ? Toi, t'allais lancer la musique, moi j'ai dit Tu penses, on va pas faire mes filles spéciales ? Voilà Je m'en suis chargé personnellement Tout ça pour dire que, en plus de ces 7 sauces qui sont là J'ai prévu 3 autres sauces additionnelles au Céan Tu vois bien, elles ont pas un packaging amusant C'est plus proche du cocktail Molotov, de la bombe chimique Ou du coronavirus en bouteille Que de la sauce alimentaire Et on le fera ensemble Est-ce qu'on va vraiment faire ça ensemble ? Alors, let's go ! Je te mets de la sauce ? Attention, ça coule vite Date et j'ai la peigneux Ou date ? Elle pique déjà mon nez Ouh ! Tchinks ! Ça va ? Tu me poches au hasard ? Tiens Comment décrirais-tu ta relation avec ta famille ? J'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ma soeur On est un petit groupe très soudé, unis comme les 5 doigts de la main T'as menti quand t'as dit qu'elle était bien plus piquante que la dame Mais ouais, j'ai fait une drague Parce que franchement, ça va, ça va Elle est piquante mais très agréable Quelle méthode as-tu utilisé quand... Mais c'est quoi cette question ? C'est quoi la question ? Quelle méthode as-tu utilisé quand t'as trompé ton ex pour ne pas te faire cramer ? Alors déjà... On a dit des questions épicées Attends, Olivier... Pourquoi t'emploies le terme méthode ? Genre des méthodes comme un agent secret Je me dis, si tu me dis tes méthodes Tu pourrais être prêt au cas où elles devraient être retournées contre moi Je pourrais les débusquer comme ça Pourquoi tu pars du principe que j'ai trompé mon ex pour commencer ? Parce que ? Parce que ? Tu n'as pas commencé ta réponse en disant J'ai jamais trompé mon ex Mais je suis en train de digérer la question d'ores et déjà Non, t'as commencé la réponse en disant Pourquoi tu utilises le terme méthode ? T'as vu comment j'ai formulé la question ? Si t'avais dit Mais moi j'ai jamais trompé mon ex Mais ta question elle est quand même un peu bizarre Je sais pas, est-ce que t'as déjà trompé quelqu'un ? C'est pas trop mon genre Franchement non, c'est pas mon dé... Pourquoi tu me regardes ? Attends, pourquoi tu me regardes comme ça ? Je me suis vraiment arrêtée Je t'ai regardée longtemps Ouf ! J'ai pas trompé mes ex Qu'on soit bien clair avec ça C'est pas mon délire J'aime pas faire ça Et puis j'ai pas eu de relation suffisamment stable et longue Qui doivent être caractérisées comme des grandes relations Que pour tromper quelqu'un Si j'en ai marre de toi, je te quitte en fait Deuxième question Alors pour la deuxième question, Océane Oui Olivier Pour la deuxième question... C'était horrible Nous avons une sauce avec un piment scotch bonnet Scotch bonnet si tu veux C'est le piment que tu peux trouver à ton supermarché Voilà ! Ok mon tour Soit délicate Ah ouf, c'est difficile Voilà Alors ? Franchement t'as géré hein Bah ouais t'as vu Franchement Je te jure que c'est super bonnet Eh doucement, doucement T'es en train de manger l'os Mais c'est comme ça que ça se mange Mais ça va pas ou quoi ? Mais ça va pas Mais toi t'as jamais mangé du poulet ou quoi ? Attends, je mange pas l'os du poulet Mais si Écoutez, dites moi en commentaire si vous mangez les os de poulet Personnellement je... Team, on mange le poulet ici Poulet P-O-U-L-A-I-T Parce que c'est notre lait quotidien Tu vas voir le nombre de commentaires Les gens qui vont dire Ouais moi aussi je mange les os du poulet Vas-y Tiens je te donne une question C'est là qu'il commence Quand on séduit, on ment Quel est le plus grand mensonge que t'as dit pour me plaire ? On notera qu'encore une fois tu commences pas par dire Je ne t'ai jamais menti Je veux que tu me vois comme une queen Je veux que tu me vois comme une meuf vraiment forte Et j'avais pas envie de t'avouer mes faiblesses C'est vrai, c'est vrai Même au début pleurer devant toi c'est un truc que je voulais pas faire Ça a raté, j'ai pleuré devant toi Par exemple, parce que je me rappelle la première fois que j'ai découvert Que tu m'avais menti sur un truc de ta vie passée Moi j'avais déjà dit Est-ce que t'avais déjà été dans des relations longues ? Toi tu disais définis longues Et moi je disais tu vois De plus de 6 mois Des trucs un peu sérieux Et tu disais non Moi j'ai pas le temps pour ça I'm a bad bitch I'm a queen J'ai pas le temps de m'associer avec des mecs J'ai dit si j'arrive à la voir Ça veut dire que je suis quelqu'un Et puis un jour tu étais là sur ta chaîne YouTube Et tu fais une story time Et tu commences un story time en disant Ça faisait 2 ans que j'étais avec Quoi ? Quoi ? Pourquoi as-tu quitté ton ex ? Parce que je t'ai rencontré Non alors ça c'est bien facile Olivier Moi j'ai fait des choses comme ça sur mon dos comme ça C'était un rire dans ma vie T'as déboulé J'ai dit je quitte tout ce que je connais Et je vais avec cette femme C'est la réponse que tu trouves la plus exacte ? Non la réponse la plus exacte C'est tu sais tu fais des réalisations sur ta relation Je me voilais la face quant à où on en était En vrai Comparé à où on était vraiment tu vois Mais je pense pas que c'était la bonne relation pour moi Parce que si ça avait été la bonne relation pour moi Je serais toujours avec mon ex Ça va Moi ça va et toi ? Alors cette sauce c'est une sauce chipotle et ananas Mais Oui là j'ai mangé une l'os Mais ça pique Ah pardon je retiens Ouh Tu trouves pas que pique ? Moi je sens rien du tout Attends Tu veux un pain d'épices ? Laquelle de mes potes est la plus fraîche ? C'est simple t'en as pas T'es un gros mytho Personne te vient en tête Dis moi tes amis tu vois t'en as tellement Comment moi je suis censé savoir c'est qui ton ami ou c'est qui pas ton ami Et peut-être je vais dire non mais si ça se trouve c'est ta pire ennemi Une excellente manière de se dédouaner d'une question Si tu devais faire ta vie avec un de tes ex Lequel serait-il et pourquoi ? Franchement Olivier Oh my gosh J'ai tapé sur internet question les plus épicés à poser à son partenaire Non mais oh my god Perk Non mais parce que tout ce qui me vient en tête c'est du vomi tu vois C'est sûr que tu veux me forcer à répondre à cette question parce que franchement je veux vraiment pas faire ma vie avec aucun ex que ce soit genre Non je sais que tu veux pas faire ta vie avec des ex Et si tu devais choisir ? Non Non Je dois vraiment répondre à un homme Tu peux répondre à une femme Non c'est parce que ça se fait Je vais pas d'ex-femme qu'on soit bien d'accord Je ne posais pas la question Non toi t'aimes bien répondre à cette rumeur comme ça Océane toi t'es un peu chelou des fois et tout C'est pas chelou Je te juge pas t'inquiète pas En vrai de vrai il y a aucun ex et je suis même contre cette mentalité Franchement et depuis que je t'ai rencontré Non mais c'est la vérité Tu montres à tout le monde à quel point ils sont nuls Les bas niveaux Non non je te jure c'est vrai Tasman I'm gonna stick with Saddam I'm gonna stick with Saddam C'est charmant Pour le moment c'est super fun et en plus ça pique même pas It's all right I'm having fun Ah bon tu me le donnes ? Oui Là on avait le jalepeño pour commencer Maintenant on a le fameux piment habanero Ah j'en ai entendu parler de celui-là Le petit rouge c'est les tomatillos C'est des petites tomates ? Euh ouais Allez Tic Ouh Ouh Vraiment Ah ça pique Arrête de faire genre Arrête de faire genre ça pique pas Mais je peux pas Je peux en remettre Mais moi ça me pique pas autant que ça pique T'as vu comment ça en est mis ? Elle est super bonne Elle est bonne mais elle pique de fou malade Tu peux pas le nier Arrête de manger ça Mais arrête de manger de l'os Ça se mange Peut-être que les lions dans la savane ils mangent pas l'os T'es pas un lion dans la savane ? T'es un béh dans la maison Donc le piment tu le trouves vraiment pas piquant ? Là j'ai l'impression que c'est à partir d'ici qu'on va rentrer dans l'épicerie Là pour le moment on est en dehors On est devant le paquis Décris ta relation avec le partenaire qui m'a précédée Ma relation avec mon précédent partenaire Elle était très toxique C'était quelqu'un qui avait énormément de moyens financiers Et qui traitait tous les gens comme de la merde Il était issu d'une famille qui avait des moyens Et du coup ça lui... Pourquoi tu dis pas qu'il était milliardaire ? Je sais pas hein On peut en parler hein Y'a pas de problème Y'a pas de problème T'as quitté un milliardaire pour te mettre avec un Soon to be milliardaire Oui mais ça je suis mal allée Pourquoi tu l'as quitté alors ? Non je l'ai quitté parce que c'était quelqu'un de toxique Qui voulait à tout prix avoir un enfant et se reproduire C'est horrible comme terme Se reproduire Bah c'est se reproduire C'est pas être père C'est vraiment genre un homme qui était pas capable d'être père Qui était même pas capable d'aimer Il s'en foutait de tout La seule chose qui importait c'était lui même Il me foutait grave la honte en plus Parce que partout où on allait Il finissait tout le temps complètement bourré A insulter le personnel Enfin c'était vraiment la honte Et un jour il m'a mis une claque Quoi ? Ouais je lui ai rendu J'en attendais pas moins de toi Du coup ça a terminé en bagarre J'étais à Londres en plus Donc j'ai appelé les pompiers Les pompiers de London ? Ouais les pompiers de London T'as bien fait ? On était enfermés dans une chambre Lui et moi Impossible de réouvrir la porte 5-10 minutes après Les pompiers sont venus Bizarrement il a réussi à réouvrir la porte de la chambre Ensuite je suis partie Et je ne l'ai plus jamais revu de toute ma vie Il m'a renvoyé des messages Il a voulu je sais pas reconnecter avec moi J'ai bloqué son numéro T'inquiète pas Scarlett je suis là Ah non même le chat il est offensé par cette histoire Ah bon bref voilà Mais je pense que t'as fait deux choses bien Un t'as appelé les pompiers Donc de l'aide J'aurais peut-être dû appeler la police T'as appelé de l'aide Dans ces moments là tu vois Tu réfléchis pas forcément au meilleur de tes capacités Toute forme d'aide C'est quand même une bonne chose à faire Tu vois que ce soit les pompiers Les policiers Un voisin ou quelqu'un La deuxième chose que t'as fait C'est que t'as quitté cette personne Parce que des personnes toxiques Faut s'en éloigner Superbe histoire Superbe témoignage On en apporte tous les jours Allez Prochaine sauce Combien d'argent serais-tu prêt à dépenser Pour ma bague de mariage ? Tu veux que je te dise honnêtement ? Ouais Tout L'argent de mon compte en banque Ah non 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 Parce que je dois payer les écoles des enfants Elle coûte cher les écoles des enfants Elle coûte cher Très cher L'éducation privée On essaie de donner Toutes les chances possibles A notre progéniture C'est trop mineux Je veux même pas savoir Plus c'était pour t'embêter Surtout Non mais franchement En vrai de vrai En vrai de vrai Tu sais moi j'ai un rapport Avec l'argent Ou les choses matérielles Quoi ? Non mais surtout Cette question juste après Le fait de dire que l'ex Que j'avais été milliardaire Ça fait vraiment Don't go digger Don't go digger Je sais m'assumer Dis aux gens que je m'assume toute seule Et que je te demanderai Sinon vous commencez Non mais tu sais Moi j'avais pas calculé A la question précédente Mais c'est vrai que les deux Qui se suivent comme ça Oh j'ai chaud Ah non il a dit aux gens Que je suis pas une michto Et moi je suis là On te dire Ouais j'ai du tout l'argent De mon compte Mais non mais voilà J'ai une grosse michto Alors que je te michtonne même pas En plus tu sais C'est que j'allais dire Maintenant Non J'allais dire Je sais que le matériel Pour toi c'est important Mais bon si t'as quitté Un milliardaire Ça veut dire C'était pas spécialement C'est intéressant pour toi Enfin bref Ah merde Tu penses que je vais prendre Une grosse michto C'est quoi cette sauce ? Le piment fantôme Ghost pepper Là on commence à rentrer Dans un territoire Là on a une sauce Avec un piment fantôme Saupoudré de menthe T'aimes bien tes sauces hein Tu sais bien qu'on aime ça La nourriture Les beaux dîners Les belles présentations Mais du coup Faut faire l'annonce aux gens Ah ouais Si vous nous suivez sur Instagram Vous savez qu'on est en train D'essayer d'organiser un dîner Comme on les aime Tu vois Bien fancy Avec un menu bien bougie On a décidé d'organiser ce dîner Avec notre communauté Ce dîner aura lieu Avec ma communauté C'est à dire vous Ainsi que la communauté Ça veut dire Certains d'entre vous Tu vois Les gars là Qui regardent Les vidéos de Seale Par dessus L'épaule de leur meuf Sachez que si vous voulez participer A ce dîner Vous avez le lien Du site Dans la barre de description Là où vous pouvez acheter Une place Du coup Pour accéder à ce magnifique repas Qui aura lieu entre nous C'est un petit groupe Histoire qu'on soit un peu Tous proches les uns des autres Tu vois On a vraiment envie De passer un moment Avec chacun d'entre vous Ça va se faire De 19h à minuit Et quelques On mangera tous ensemble On buvra Et on fera la brine Et on fera grave la brine Tous ensemble Voilà Ça va se faire sur Paris Donc le prix du ticket Inclut un dîner Avec entrée, plat, dessert Et c'est pas n'importe quelle Entrée, plat, dessert Puisqu'il s'agit là D'un menu gastronomique Donc du coup On a fait appel à une chef Girl power Sachez qu'en plus de ce menu Vous avez deux cocktails Inventés par nos soins Le perfectly splendid Et la brine somatique Après le dîner On va pousser les chaises On va mettre un peu de musique Le DJ va se mettre au platine Et on va un peu danser Tous ensemble C'est pas un grand événement Avec des places Archi disponibles Les places sont archi limitées Donc si t'as envie de venir A cet événement Avec nous Va dans la description Directement Achète ta place Et si tu l'achètes pas Ou bien s'il y a plus de place Quand tu vois cette vidéo C'est pas grave C'est pas grave Parce que si tout se vend On en organisera On en organisera une deuxième Et une troisième Vous pouvez venir en bote Vous pouvez venir en talon En robe Comme vous voulez Même les nudistes Même les burkinis On les prend tous Tu viens Comme tu te sens bien Savoir que l'endroit Dans lequel on sera C'est un hôtel Donc vous avez la possibilité De rester sur place Et de dormir Donc on va créer des places Spéciales pour vous Pour que vous puissiez Passer la nuit Dans l'hôtel Et c'est bien Si vous venez de loin En plus nous aussi On sera dans cet hôtel Donc je ne dis pas Qu'une petite tafteur Pourra s'organiser Mais Comme ça C'est parti Il gratte un peu Dans la gorge Me pardonnerais-tu Si je te trompais Mon tu me trompes Stupide Mais il y a des gens Qui se pardonnent trop Ça va ? Je me sens pas très bien Mais oui T'as pas l'air tranquille Ah bah parce que Ça pique de ouf Mais on prend un truc C'est quoi ? Alpro Alavanis C'est délicieux Mais c'est pas si chaud Si tu fais genre Mais arrête de m'en dire Non c'est pas si chaud Ah si c'est chaud J'ai senti un peu de poivre Dans la gorge Et puis c'est passé J'ai lu l'histoire Dans le monde.fr Parce que je suis abonné Au monde.fr C'était un couple Qui donnait un témoignage De comment ils avaient été ensemble Pendant 6 ans Et puis la femme a trompé le gars Et le gars a trompé la femme Et ils se sont séparés du coup Et juste avant de rentrer Devant le juge Ils ont eu un recoup de foudre L'un pour l'autre Et du coup Ils sont partis dans les chiottes Ils ont fait leur bail Quand ils sont arrivés devant le juge Ils ont dit Bah on a plus envie de divorcer Ils se sont remariés Ah bah ouais Je te jure C'était dans le monde Ça va ? Non Bon bref si je donnais cette histoire C'est parce que je pense Que si jamais tu me trompais Ce serait une histoire comme ça On se remettra ensemble quand même Non je ne suis pas une victime Oui t'as pas un terrain à me tromper Mais je t'aime tellement Que je pourrais pas Bah ouais je pourrais pas Parce que si tu me trompes Moi j'ai quand même envie D'être avec toi Avant que tu me trompes Tu vois J'ai l'amour pour toi Et donc si tu me trompes Tu restes la même personne Donc je reste amoureux de toi en fait Mais bon Je vais pas me faire passer pour une victime Parce que je fais du rap Vas-y je te dis casse toi S*** S*** Qu'est-ce qui aurait changé entre nous Si tu t'étais tombée enceinte la première fois ? Wow Est-ce qu'il y a quelque chose à l'échanger ? Attends c'est quoi que tu manges ? Une gaufre Tu sais très bien que je suis pas prête A avoir des enfants D'ailleurs à toutes les personnes Qui se posent la question Non Les enfants qui apparaissent de temps à autre Sur cette chaîne Ne sont pas mes enfants Ce sont les enfants de baie Voilà Nous n'avons pas d'enfants ensemble Moi je suis pas prête à avoir des enfants Je suis capricorne à son danger mot Moi Capricorne Putain je déteste ce ouin Je déteste ce ouin Mais je le fais aussi Il est sorti tout seul Avec toi j'ai envie de construire des grandes choses Qui en premier lieu On n'inclut pas des marmots Mais maintenant si La première fois T'étais un enfant Ça aurait été difficile Parce que déjà Mon arrivée dans ta vie A chambouler beaucoup de choses Dans ta famille A inquiéter beaucoup de gens Donc imagine j'aurais été enceinte Ça aurait été le bordel Mais peut-être il aurait été tout mignon Regarde Et c'est sûr il aurait été tout mignon Oui bisous bisous Moi j'aime trop les enfants J'aime trop mes enfants J'aime trop le nouveau chat Tu sais j'ai mes hormones de paternité Tu vois qui bouillonnent à chaque fois Chaque fois que tu me regardes un peu gentiment Et tout tu vois Et que tu me fais des petites tout-douces comme ça Elle je vais la branle par derrière Je vais me faire des gosses PAM 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 Le ventre il va faire Il a sali la chose qui est la plus belle au monde La mère regarde nos vidéos Oh pardon maman Là la prochaine sauce C'est une sauce Le scorpion de Trinidad Il s'agit d'un piment archi chaud 5 flammes Tu vois Il y a de la clémentine dedans Bien sûr Parce qu'il rajoute toujours tu vois Un petit truc sucré Une petite délicatesse Encore une fois C'est pas une vidéo sponsorisée C'est pas une publicité La seule chose que moi je regrette C'est que je pensais qu'elles allaient être un peu plus épicées Mais moi je peux t'assurer que je vais commencer à avoir chaud là Parce que celle-ci elle était bien bien chaude Si tu veux je te pisse dessus pour te refroidir Non Ils sont mignons ces petits pignons Franchement ils sont bons en plus Tine Il est sucré Pourquoi ça sent toujours après ? Je sais pas moi je sens rien Que se passerait-il si tu rencontrais moi en tout point Mais en mieux C'est quoi mieux à tout niveau ? Ben genre c'est à tout niveau Le moi que tu rencontrerais est mieux que moi Il arrive comme ça Tiens qui s'appelle Elle Motive Même plus calienté que moi Tu serais dans la merde ? Ben ouais Franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un de mieux que toi Tu vois ma copine qui a dit Ouais Osan il te faut un autre gars J'ai une de tes copines qui a dit ça ? Ouais Elle a dit je vous vois pas vous embrasser sur les réseaux sociaux Ça veut dire que votre couple va mal Attends elle veut quoi Elle veut regarder les pornos de nous sur YouPorn ou quoi ? C'est comment ? Bro si on fait du YouTube c'est pas pour s'embrasser Si on s'embrasse chez nous ou hors caméra Mais ça n'a aucun sens On va pas penser à s'embrasser devant le public Tu vois les gens qui s'aiment sur les réseaux Ils se prennent Ils sont en mode On aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta C'est aussi simple que ça Les gens là qui ont trop à prouver en photo Je pense que notre relation c'est quand même quelque chose de privé C'est quelque chose que je vis avec toi Et que tu vis avec moi tu vois Elle a dit vous avez l'air de deux potes C'est même pas garder un mec Elle veut donner des conseils là Elle change de mec comme de culotte As-tu déjà regretté une qualité de ton ex que je n'ai pas ? Oui Ah oui Franchement Ça blesse quand même Ça blesse quand même Je blague Je blague Je blague Je n'ai pas pensé à mon ex J'ai pensé à toutes mes ex Mais non attends je te connais Tu es en train de te dire que tu n'aurais jamais dû dire oui Que tu as dit oui dans l'élan de la vidéo Mais que tu ne veux pas me blesser Jamais Tu ne me blesseras pas Je t'ai posé cette question Parce que j'ai espéré obtenir une réponse Et je ne prétends pas être quelqu'un de parfaite Et j'imagine que dans tes ex Qui qu'elles soient Il y a des qualités qu'elles avaient que je n'avais pas Je ne suis pas parfaite Et tu m'acceptes avec mes qualités et mes défauts aussi Ouais non mais je veux dire Tu sais ton impatience quoi On appréciait un peu plus de patience tu vois Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de patience en négatif Mais je sais Parfois c'est vrai que je me dis Ah si elle avait un peu plus de patience tu vois Mais c'est vrai que Beaucoup de femmes que j'ai pu fréquenter Avent un peu plus de patience que toi Mais je le sais je ne peux pas dire que TOUT En vrai j'assume C'est vrai Je sais que t'assume On est ensemble Il s'agit d'un piment Qui s'appelle le Carolina Reaper Là d'un coup on passe à un niveau On va à 200 000 Quoi ? Oui Celle-là elle a du blueberry Je dirais elle est épiceille Moi j'aime bien sa couleur Cheers Cheers Bon Qui t'aura une question en premier ? Ça va ? A bit A bit Bon je te lis la question Qu'as-tu effacé de ta vide avant de ton téléphone Pour pas que je tombe dessus ? Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai eu accès à ton téléphone Il était bien vide hein Ah bah c'est horrible Pourquoi tu me tiens comme si tu étais en train de m'accoucher ? Je veux un truc Tu veux quoi ? Ah mais non je souffre Je souffre Tu veux un donut ? Ah ouais ! Ah pourquoi ça te pique pas ? Allez réponds Je vais passer des messages parce que j'avais peur que ça te blesse Et aussi je recevais des messages d'aide sur le début de notre relation qui continuait à me dire des hé grosses têtes Tu recevais beaucoup de hé grosses têtes hein ? Ouais ? J'ai mes heures beaucoup hein J'ai dit franchement il ne faut pas faire J'ai dit et un peu de respect quoi Les conversations étaient vieilles Les conversations étaient datées Mais t'avais quand même pas mal de conversations hein On dirait que t'étais sur le marché T'as capté ? Mais j'étais sur le marché avant de te rencontrer Tu es quelqu'un qui donne énormément As-tu le sentiment qu'on te rend à hauteur de ce que tu donnes ? C'est quoi ? Je ne suis pas quelqu'un qui attend qu'on me rende Je pense que quand tu donnes c'est dans une seule direction Quand t'es bleste ou quand t'arrives à faire des choses ou que t'arrives à cumuler des richesses Qu'elles soient intellectuelles, financières ou autres Je pense que tu as le devoir de redonner Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Tu veux quoi ? Un bout de poulet ? Tiens Dieu il organise bien les choses L'univers s'anime toujours pour moi Quand je veux quelque chose je finis toujours par l'obtenir J'ai l'impression de recevoir un retour T'es tellement quelqu'un d'altruiste et de généreux Que par côté protecteur j'ai peur qu'on abuse de cette gentillesse Et qu'on prenne beaucoup de toi avec un gratitude Et c'est quelque chose que je crains Parce qu'il y a une expression qui dit trop bon, trop con La peur n'évite pas le danger Donc à craindre l'ingratitude des gens T'oublie d'être inspiré par la gratitude de la personne qui est à côté de toi Justement qu'on se concentre sur comment est-ce qu'on peut donner plus Par exemple en organisant un événement avec notre communauté Le 19 juillet Bref, aussi On a fini avec les jeux d'enfance C'était bien marrant C'était l'introduction Passons au sujet de cette vidéo C'est-à-dire Hot Wings Quiz Et dans Hot Wings Quiz Il y a Hot Et ça À la poubelle Le piment il s'appelle le Nagabujolokia Pas trop 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh mon dieu, mon dieu Oh mon dieu, mon dieu Oh mon dieu, mon dieu Reviens ici On est en train de tourner une vidéo Oh non, Olivier ça fait mal Qu'est-ce qu'il y a ? B 1, 1, 1 Et ? Ça brûle, ça brûle, ça brûle Ça brûle Comment ça ? On ne boit pas de l'eau Ça se réponde partout Je vais mourir Aussi ? Je vais mourir, aide-moi Aide-moi Mais attends, attends Je dois faire quoi ? Mais pourquoi tu m'aimes pas ? Mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire Bon attends, je te pose la question Comme ça c'est fait Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un petit kick J'ai tatoué ton prénom sur moi Pourquoi n'as-tu jamais fait la même ? Attends parce que ça chauffe un peu Ouh Ouh Ah ouais Si, il y a bien trois noms que j'ai envie de me tatouer sur le corps C'est le tien Celui d'Ohio Et celui de ciel Ça c'est du niveau du plus moins de ma maman Bref, je me tatouerai Je me tatouerai Quand j'aurais trouvé le bon tatouard T'inquiète, on va le faire ensemble Non, non, on est obligé Il ne reste que deux sauces Sur une échelle de 1 à 10 A combien ne traiterais-tu notre première fois Contre notre dernière fois ? Dans l'herbe devant chez moi T'es pas obligé de... Dans l'herbe De me balancer Pour certains, c'est des fantasmes de coups Putain, mais ça commence vraiment à piquer Pourquoi elle est grosse comme ça ? Il n'y a pas besoin C'est normal que je sens mon coeur battre dans mon palais Tu sens ton coeur battre ? Dans mon palais Ah, ça pique encore plus En fait, je crois que ton erreur, ça a été de boire de l'eau Putain, si j'avais le Covid, il est mort Tu vas mal là, ça se voit Mais ouais On rajoute 125 000 sur l'échelle de ce Covid La couleur, on dirait du sang Je sais pas comment dire C'est vraiment le nectar de la souffrance Stop, 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 stop Non, ça c'est pas une pichenette Pichenette Et déjà une pichenette, c'est ça Hé, regarde Allez Un, deux, trois Tiens, deux, deux Ça va ? Bah pour l'instant, oui Parce que moi, là, ça me fait rien Bah moi non plus Peut-être qu'il faut qu'on passe à 500 000 Mais comment celui à 250 000, il pique à Et celui à 375 000, il pique pas ? Bah du coup, on passe à l'autre Enfin, d'abord, on répond aux questions Laquelle de mes chansons tu détestes le plus ? Je déteste pas tes chansons Ah, Dieu merci Bon, laquelle tu préfères ? Je suis totalement défoncé Hé, et toi tu l'es un peu plus Je regarde ta bouche Ça part Tcha-tcha Est-ce qu'elle... Pause guys C'est à partir de ce moment-là que les choses se sont compliquées Nous étions tellement absorbés par l'expérience Que nous n'avons pas remarqué que la caméra nous avait lâché pile Au moment où on allait tester la sauce la plus violente de notre sélection La super hot RIPPER Pardon Elle se situe à 500 000 sur l'échelle de Scoville Je tiens quand même à rappeler que la marque ne nous paye absolument pas pour faire cette vidéo C'est 100% gratuit On est des gros pigeons Étant donné que l'avant-dernière sauce n'avait eu aucun effet sur nous C'est avec beaucoup d'assurance que nous nous sommes saisis de la bouteille de CAROLINA RIPPER Afin d'en étaler un maximum sur nos petits pylons de poulet C'était évidemment l'idée de BÈ Je n'arrive pas à trouver les mots pour vous décrire la sensation de brûlure causée par la capsaicine dans nos gosiers respectifs Ce moment fut tout bonnement insupportable Une véritable torture Ne trouvant pas de solution pour calmer la sensation de brûlure intense BÈ a eu l'idée de presser un citron à l'intérieur de ma bouche Plus précisément sur mon délicat palais en feu Cet acte que je qualifierais par la suite d'inepsie profonde n'a fait qu'aggraver la situation J'ai cru mourir Ça va mon bébé ? Non ! Ouvre la porte ça va te fermer, bien Non, 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 mais tu ne veux pas faire O.C. ça va ? Aide-moi ! Tiens, viens Ça va ce Et pourquoi ça met tous les produits ? Pourquoi tu craches sur les produits ? O.C. ? Pourquoi tu craches sur les produits ? Il fallait les sortir de... Hein ? Ça va bébé ? Non Mais tu sais que ce n'est pas très intelligent d'avoir craché sur les produits Je m'en fous Mais non, mais parce qu'on va les utiliser après Je vais m'aider Tu veux que je t'aide comment ? Je vais mourir Mais non, tu ne vas pas mourir, Sulu O.C. ? Ça va bébé ? Non Tu veux que je fasse quoi ? C'est horrible Tu veux que j'aille voir sur internet qu'est-ce qu'on peut faire ? Non Ok, ok, ok Vous savez, j'ai checké apparemment pour manger du sucre Ça va ? Bon, n'oublie pas qu'on est en train de faire une vidéo Tu veux que j'appelle les urgences ? Tu veux que j'appelle les urgences ? Non, ils m'ont tous deux dans le cœur Tu veux du sucre ? Non, on en a mangé plus Tiens Tiens Pourquoi tu me l'as donné comme tu es dans la scartette ? Pardon, je suis en train de crêver, je m'en fous Bon, guys, la vidéo touche à sa fin Je suis désolée de ne pas avoir l'énergie que je suis supposée avoir Mais sincèrement, ça m'a cassé C'est un truc de malade Genre, je me sens très très mal J'ai l'impression d'être bête un peu d'avoir fait ce thème de vidéo Parce que les gens, quand ils souffrent, on leur dit Bah, qui t'a forcé à faire ça ? C'est vous qui avez décidé de le faire, donc de boloss Non, mais ça fait un contenu divertissant Franchement, normalement, oui Et au final, si tu fais ça, c'est pour les gens qui te regardent Les gens qui d'ailleurs peuvent vivre une soirée d'enfer avec nous Une soirée d'enfer Rappelez-vous bien que vous pouvez aller chercher vos places Pour assister à un dîner incroyable avec nous Tout est dans la description Donc allez checker ça, guys Ce sera un plaisir de participer Et on a hâte de tous vous rencontrer de toute façon Sur ce, guys, on vous embrasse On vous fait des très très gros bisous Et on se dit à très très bientôt, vous et moi Pour une nouvelle vidéo, mes petits babes Merci, mon petit bé, d'avoir ramené tous ces piments d'Allemagne Je t'en prie On est obligés Tu le fais bien ? Ben oui Love you, baby Bye bye, guys Bye bye